Ça devait être formidable, en tout cas beaucoup mieux que l'an dernier, puisque l'an dernier on avait eu droit et on s'en était indigné d'ailleurs à des tirages au sort pour des places en fac ou au spectacle d'étudiants qui restaient sur le carreau à la rentrée. Donc nouvelle organisation pour accéder à l'université cette année pour ceux qui sont en train de préparer le bac, qui vont donc passer le bac dans quelques semaines maintenant. Et ça s'appelle Parcoursup, vous le savez, les premiers résultats ont été publiés hier soir et ils ont laissé perplexe plus de la moitié des candidats de terminale qui sont soit refusés pour une petite partie, soit sur l'île d'attente avec une certaine incompréhension. Écoutez la mère d'Amélie. Elle a 18 de moyenne. De voir qu'elle est refusée dans certaines prépas pour nous qui nous semblaient tout à fait logiques, on est surpris. On est surpris et déçus. L'ancien système me semblait plus logique. Alors est-ce que l'ancien système était plus logique ? Est-ce qu'il faut tout revoir et tout refaire ? Et puis comment faire ? Surtout si c'est votre cas ou celui de vos enfants, on va en parler ensemble. 39-21 évidemment pour nous amener vos témoignages et vos questions. Et en studio, c'est Samuel Sivy. Bonsoir. Porte-parole des parents d'élèves de la PEP et Virginie Salmène. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Spécialiste d'éducation sur Europe 1. Bonsoir Amine d'abord, vous nous appelez au 39-21. Oui bonsoir. Vous nous appelez de Paris. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur hier soir en ouvrant Parcoursup d'abord ? Eh bien figurez-vous que non. C'était à grande incompréhension. Donc j'ai été refusé à quasiment tous les vœux auxquels j'ai demandé. C'était quel type de demande ? C'était des parcours sélectifs ? Oui, c'était majoritairement des prépas littéraires, mais aussi des facs non sélectives dans lesquels j'ai été refusé. C'est du non ou c'est de la liste d'attente ? C'est liste d'attente pour les facs et non pour les prépas. Oui. Pardon, mais votre livret scolaire, on parle plus facilement de livret scolaire que de comptes en banque en France. Le livret scolaire, ça peut se mettre sur la table. Il donne quoi ? Il est bon ? Eh bien j'avais environ 16 de moyenne au lycée et au bac j'ai eu des notes suivantes. Donc 19 en français, 20 en sciences po, 18 en philosophie, 17 en économie et 17 en histoire. Oui, donc c'est un super dossier autrement dit. Comment on peut expliquer cette situation-là ? Vous restez avec nous évidemment Amine. Disons que ce qui est intéressant c'est que pour les filières sélectives, la pression n'a pas changé. Ce qui a changé c'est la façon de répondre les dates, mais disons que là on parle d'une réorientation. Donc ce qui est important, ce n'est pas un élève qui est en terminale, c'est un élève qui est en orientation. Donc là il faut qu'il se rapproche de son rectorat pour passer dans la procédure complémentaire, sachant qu'il y a des places de réservé. Il faut se rapprocher, c'est-à-dire qu'il ne faut plus jouer par cours suple, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Là s'il est déjà refusé dans les procédures, dans les filières sélectives, il faut qu'il se rapproche du rectorat en disant « bon je suis encore en attente sur des filières, mais celles que je veux vraiment, je n'ai pas de proposition. » Et il faut qu'il aille demander si son dossier peut être réexaminé, ce qui est possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des commissions qui sont prévues, c'est ça ? Oui, en ce moment les recteurs réunissent des commissions en même temps, vraiment parallèlement à Parcoursup, pour justement les élèves qui n'ont pas de solution, ce qui n'est pas son cas pour l'instant. D'après ce qu'on entend, lui il a encore quelques chances d'entrer en fac s'il est sur la liste d'attente. Donc peut-être que ça va se débloquer dans les jours qui viennent. Mais il peut malgré tout demander une intervention, en quelque sorte, demander la réunion d'une commission pour la partie classe préparatoire ? Alors en théorie, le recours au recteur, c'est une saisine de l'élève qui demande au recteur de travailler pour son dossier, mais il ne faut qu'il n'ait que des noms, il ne faut qu'il n'ait pas de solution à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de cas comme celui d'Amine ? En fait il y a beaucoup de cas d'élèves qui sont encore en liste d'attente, mais ça vient plutôt de... Quand on dit beaucoup, c'est la moitié, un petit peu moins de la moitié. Oui, c'est la moitié, mais en fait ça vient du fait qu'on a un système qui est évolutif, et pas un système qui est avec plusieurs, avec juste trois dates fixes. Là on va avoir un système qui va décanter, il y a beaucoup de cas qui vont se décanter dans les 15 prochains jours. Ce qui sera intéressant, c'est de voir au moment du 8 juin, qui était la date de parcours d'APB l'année dernière, où on en sera. Là le problème de ce système, c'est qu'il y a beaucoup de stress, qui va probablement se résorber pour l'extrême majorité des élèves, assez rapidement, mais on a donné beaucoup de stress un mois avant le baccalauréat, et ça c'est vraiment dommage. Même si sur nous, le système dans son ensemble, on pense qu'il va fonctionner, mais c'est le calendrier qui est compliqué. Alors deux points. Un, vous êtes confiant sur le fait qu'au bout du compte, ce système sera meilleur, c'est ça que j'entends, que le précédent ? Oui. Deuxième point, effectivement, c'est un stress inutile à un moment où des gosses s'apprêtent à passer le bac. On pense qu'on aurait pu déjà donner des résultats juste après les épreuves du baccalauréat, c'est ce qu'on en dit depuis le début, et avoir un système où on avait un classement, peut-être pas en mars comme c'était l'année dernière, mais peut-être début mai, et là on aurait pu avoir des solutions pour l'extrême majorité des élèves dès le lendemain du baccalauréat. Bonsoir Muriel. Merci de nous appeler vous aussi. Vous nous appelez de Bordeaux, je crois que votre fils s'appelle Pierre, il est en terminale S. Même question qu'à Amine, des réponses positives ? Oui, quatre réponses positives, et puis beaucoup de réponses en attente, et trois refus. Est-ce qu'il y a du stress ? Est-ce qu'il sait ce qu'il va faire ? C'est-à-dire qu'il n'a pas eu pour l'instant les écoles qu'il souhaitait, donc nous attendons qu'il est sur liste d'attente. Donc autrement dit, vous avez quatre feux verts, mais ce n'est pas ses premiers choix, ce n'est pas ce qu'il a envie de faire, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et les écoles qu'il cherche, il va attendre de voir si ça se décante, donc d'une certaine manière il ne répond pas à ses quatre feux verts, c'est ça ? C'est un choix par défaut pour l'instant. C'est un choix par défaut, et ça c'est du stress. Il doit répondre. Il doit répondre sous combien de temps ? Il doit répondre avant le 28 mai. C'est pas facile ça, non ? À vivre, Muriel ? Écoutez, il faut faire un choix. De toute façon, on voit bien en fonction des diverses réponses que tout va changer déjà dans la première semaine qui va arriver, donc on sera fixé un peu plus précisément. Mais oui, on attend. On est obligé de faire comme ça. C'est pas facile tout ça, Virginie Salmène, quand même. En mesure, en écoutant Muriel, ce que ça crée comme angoisse. Même si vous le dites très modérément, Muriel, on l'entend bien. Alors ça, c'est le stress de l'orientation, évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard ? C'est très stressant. Oui, mais je pourrais peut-être avoir l'école du dessus si j'attendais un jour de plus. Là, il peut garder le meilleur de ses quatre oui. Là, il a quatre propositions. Il fait partie des privilégiés de Parcoursup pour l'instant. Il a quatre oui. Il doit juste en garder un parce qu'il doit libérer des places, mais il peut garder celui qu'il préfère et puis ensuite il aura d'autres réponses. On va marquer une pause. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas. D'autres réactions comme celles d'Amine ou de Muriel qui nous ont appelé de Paris et de Bordeaux. 39-21. On écoutera Caroline aussi, Terminal S, qui elle ne comprend pas avec tous les CV, toutes les lettres de motivation qu'on lui a demandé de faire, de n'avoir pas eu de réponse positive. A tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39-21. 50 centimes la minute. La jeune fille et la nuit, le nouveau roman de Guillaume Musso, toute la presse en parle. L'Express, un campus novel au pays de Pagnole. Le Parisien, irrésistible. Elle, une galerie de personnages particulièrement réussies. L'AFP, ce serait criminel de raconter la fin. La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, une lecture inoubliable aux éditions Calman-Lévy. Alors, ce match chez Campanile ? Franchement, avec le grand écran et l'ambiance, c'est très très bien d'engager. Et votre consigne pour la mi-temps ? Effectuer un repli stratégique vers la terrasse et... Et recharger des patriots autour d'une planche apéro, quoi. En déplacement professionnel ou en voisin, venez vivre le foot plus intensément dans l'un de nos 300 hôtels-restaurants. Réservé sur Campanile.com. Campanile, créateur de bons moments. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Comment tracer son chemin dans la jungle de Parcoursup ? Peut-être, déjà, avez-vous des réponses positives, comme le fils de Muriel qui nous appelait de Bordeaux. On vous y aide ce soir, en tout cas. N'hésitez pas à nous appeler encore une fois 3921 en compagnie de Samuel Sivy, de la PEP et de Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Je voudrais qu'on écoute ensemble Caroline. Caroline, elle est terminale S, donc elle s'apprête à passer le bac dans quelques semaines. On leur avait demandé à ces terminales de faire des CV, de faire des lettres de motivation. Elle ne comprend pas bien le résultat. J'avais fait plusieurs lettres de motivation. J'avais fait une lettre de motivation spécifique à chaque prépa. Donc je m'étais vraiment impliquée dans la tâche. Apparemment, ça n'a pas vraiment payé. Enfin, je ne comprends réellement pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment déçue. J'espère que ça va évoluer. Parce que si c'est ça, je ne sais pas du tout où je vais aller l'année prochaine. Moi, ce qui me frappe, c'est de ce sentiment de douche froide, de ceux qui n'ont pas de réponse positive aujourd'hui. On n'a pas préparé les gens à l'idée qu'en vérité, on n'aurait pas de solution à donner immédiatement, qu'il faudrait attendre. Pourtant, nous, je sais qu'en tant que la Fédération de parents d'élèves, on a beaucoup communiqué là-dessus. Parce que c'était pour nous l'écueil de ce système. C'est le fait de ne pas hiérarchiser les voeux dès le départ. Donc on allait avoir un temps de latence très long. Et donc, malgré la communication, les gens, c'est normal. On s'est dit, ça va quand même marcher. Et puis c'est nos enfants. Et puis mon fils a été sur APB l'année dernière. Il y avait aussi énormément d'enfants. qui ont eu une semaine avant le bac des réponses en attente. Pour des facultés aussi. Et puis il y a des élèves l'année dernière qui étaient affectés sur des facultés où ils ne voulaient pas aller parce qu'on les obligeait à mettre des voeux. On appelait ça des pastilles vertes. Donc des voeux où il n'y avait pas de concurrence. Donc il y avait des élèves de sciences qui étaient obligés de mettre des voeux en langue. Cette année, c'est fini. Donc je pense que c'est quand même un progrès. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques semaines qui vont être très compliquées au niveau du stress pour les familles. Et après quelques semaines, quand est-ce qu'on saura que tout le monde saura en gros à quelle sauce il va être mangé ? D'après les prévisions, peut-être fin juin, en tout cas les prévisions qu'a fait le ministère, les simulations disons, en théorie on devrait avoir une bonne idée en tout cas fin juin de comment ça se passe. Mais il se trouve qu'en ce moment, ce qui joue aussi sans doute, c'est que les meilleurs ont une réponse, ont beaucoup de réponses pour certains. Et puis ceux qui sont un peu dans le ventre mou des classements disons, et puis les plus faibles, n'ont pas de réponse ou bien quelques profils atypiques. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est la disparité des réponses. Il y a des lycées dans lesquels il y a 70% des élèves qui ont eu des réponses hier soir ou ce matin. Et puis il y a d'autres lycées, sans doute un peu moins bons en termes de niveau, qui ont eu de l'ordre de 30% de réponses. Ça fait de grosses différences quand même. Il ne faut plus être moyen quoi. Alors si, si, les moyens évidemment auront une réponse. Ils l'auront la semaine prochaine. Voilà, ils doivent un petit peu attendre que les classements se résorbent. La ministre dit déjà d'ici dix jours, on y verra bien plus clair. Est-ce que globalement vous avez le sentiment que ça va marcher ? Vous me dites oui. Je pense oui. Bon, comment vous dire, il ne faudra pas revoir ce système l'an prochain ? Il faudra le revoir. Je pense qu'il faudra amener une méthode déjà pour que les résultats n'arrivent pas aussi près du baccalauréat. Il faudra le faire pour un bon sens juste après. Et une méthode pour classer les vœux, probablement début mai ou quelque chose comme ça. Ça laisserait du temps aux enfants pour le faire. Et ça nous permettrait de décanter la plupart des choix suffisamment tôt. Est-ce qu'il est vrai, je lis des indications, puisque l'algorithme, en l'occurrence, a été mis en ligne d'ailleurs par le ministère. Et ceux qui ont étudié cet algorithme disent que ce sont les facs, finalement, qui choisissent. Est-ce que c'est vrai ? Oui, en fait, on a remplacé le tirage au sort par une étude des dossiers. Alors, l'étude qui est probablement imparfaite, mais on tient quand même compte de la motivation, des goûts, des résultats scolaires de l'élève. Il y a une certaine sélection par les facs. Donc, il y a une certaine sélection pour... Mais il faut quand même dire que dans les facs, il n'y aura pas de réponse non. S'il y a de la place, les élèves seront pris. Virginie, c'est elle-même ? Oui, on voit dans les facs... Moi, je suis allée faire des reportages dans les universités que les présidents d'universités font, adaptent l'algorithme, mettent leurs propres paramètres et puis prennent le profil d'étudiants dont ils ont besoin, dont ils pensent qu'ils vont réussir dans leur filière. Bonsoir, Florence. Merci de nous appeler de Cambes. C'est dans la région... C'est dans la région Bordelaise, je me trompe ? Oui, c'est ça. C'est ça. Votre fille est en Terminal S. Je crois qu'on a beaucoup de Terminal S ce soir. Elle est en liste d'attente. Dans combien de facs ? Dans six universités. En fait, elle a demandé le même domaine. Elle souhaite faire une licence de psychologie parce qu'elle veut devenir neuropsychologue. Donc, elle continuerait ensuite en master. Et le problème, c'est que sur les facs de membres, donc on a demandé Bordeaux, Toulouse, Nantes-Poitiers, Rennes. Et elle méprise nulle part sur le moment. Elle est en liste d'attente partout. Et ce qui nous inquiète un petit peu, c'est de voir le classement au niveau des listes d'attente. C'est-à-dire que, par exemple, à Bordeaux, elle est 1 200e. Donc, sur 5 900 candidats, je ne sais plus exactement. Et on sait qu'ils vont environ recuiter 200 étudiants, 250 étudiants. Donc, il y a 250 places et elle est en 1 200e position, c'est ça, sur la liste d'attente. C'est ça que j'ai bien compris, ça. Comment ça va se passer pour la fille de Florence ? Virginie ? Le classement, la liste d'attente va se résorber. Après, 250 places, c'est effectivement pas beaucoup parce que c'est une filière en tension. La psychologie, comme le droit, comme STAP, ce sont des filières à la mode, entre guillemets. Donc, effectivement, s'il y a 6 000 candidats, il se peut qu'elle ne soit pas prise si elle a des classements comme ça dans toutes les facs qu'elle a demandées. C'est possible. Mais elle trouvera une position quelque part, en fonction de sa demande ? Il n'y a aucune garantie, c'est comme l'année dernière, tous les élèves, il n'y a pas assez de places en psycho, comme il n'y en a pas assez en STAP. STAP, c'est-à-dire éducation physique ? C'est ça. Ce sont vraiment les filières que tous les élèves demandent, tous les étudiants demandent. Et là-dessus, c'était soit tirage au sort, globalement, soit un classement. Pour parler clair, dans certaines matières, il n'y a pas assez de places en fac. Ou il y a trop de demandes, mais ça revient au même. Il n'y a pas assez de places en fac, comme il n'y a pas assez de places en IUT et en BTS. Je crois qu'il manque encore beaucoup plus de places en IUT et en BTS, qu'en faculté, créer beaucoup de places en faculté ne résolvraient pas notre problème. Le problème est plutôt dans les filières un peu plus courtes et plus professionnalisantes. Peut-être le mot de la fin pour Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir à vous, Laurent. Vous nous appelez de toir. Vous avez été prof en fac, vous, en licence professionnelle. Oui, c'est ça. Je l'enseignais pendant trois ans en tant qu'enseignant vacataire à l'université de Sergi-Pontoise. Et donc, je remarque que, globalement, le nouveau parcours sup, ça améliore certainement par rapport à l'ancienne formule. Mais je remarque que, malheureusement, de mes élèves que j'avais en niveau bac plus 2 professionnel, 50% n'avaient pas le niveau requis pour suivre un bac plus 2 professionnel. Et la vraie question de l'enseignement supérieur, je pense que c'est l'entrée à l'université et le tri et la remise à niveau des élèves. Le problème de fond, il est là. Il n'est pas dans la méthode parcours sup, autre système. Je pense que le gros problème de l'université, c'est 30% d'échec en première année des élèves. Et le nerf de la guerre, si on veut travailler dans une approche universitaire ouverte à tous, c'est la remise à niveau et l'orientation après une première année de tronc commun qu'il faudra mettre en place absolument. Merci beaucoup de ce témoignage. Je voyais Samuel Sivy qui opinait du bonnet. En vous écoutant, c'est prévu les remises à niveau. C'est une des nouveautés. C'est prévu, mais pas dans toutes les filières et pas dans toutes les facs. Ça dépendra évidemment des moyens. Il y a des facs qui le font depuis déjà longtemps, dans lesquels ça fonctionne bien. Et c'est justement un des points de vigilance, notamment du premier syndicat étudiant, la Fage, qui dit qu'il est très attaché à ce oui-ci. C'est-à-dire qu'on vous prend à condition de suivre un programme de soutien qui peut aller de quelques heures à un stage d'été, voire à une année entière de remise à niveau. Ça, ça sera très différent suivant les facs. En tout cas, tenez bon. Si vous êtes lycéen, bientôt bachelier, ce qu'on vous souhaite bien évidemment, ou parents, tenez bon. Ça va passer, vous disait Samuel Sivy. On va être évidemment les vigis de cette affaire-là, comme beaucoup d'autres. Merci d'avoir été avec nous. Porte-parole de la PEP. Merci Virginie. Merci. De nous chroniquer l'éducation de cette manière sur Europe 1 et à tous ceux qui nous ont appelés, notamment Amine Muriel ou encore Florence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada